Est-ce qu'on a vu Laurent Baffi dans une polémique après avoir relevé la jupe de Nolwey ? J'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que je sais que t'adores Laurent. Oui, j'étais venue d'ailleurs il y a un an juste après. Mais regarde, parce que là il a refait un truc qui était très drôle. Regardez, on va voir ce qui s'était passé à l'époque. Michel Fugin fait partie de mes chanteurs préférés. Non mais c'est vous qui le dites, je sais pas qui... C'est pour l'audience. Faut du cul, faut du cul. C'est une jeune maman. C'est une jeune maman Laurent. Belle jeune maman. Voilà, alors là ça c'était à l'époque et c'est vrai qu'il y a eu une polémique et vous aviez répondu vous-même Nolwey. Et là, quelques mois plus tard, pour s'excuser, Lolo Baffi, qu'on aime fort, vous a fait une belle surprise. Regarde. C'est une jeune maman qui m'a demandé, je pouvais pas lui refuser ce petit plaisir. Mais le port de Jantel sur les couilles, fausse bonne idée. Est-ce qu'on a vu Nolwey le roi faire un bras d'honneur à Oussine après avoir emporté face à lui la finale de la Starac ? Non. On rappelle, elle avait gagné contre Oussine. C'est en quelle année la Starac avec Nolwey ? Et il y avait Emma, je me rappelle, dans votre... Emma Domas. Exactement, je me rappelle d'Emma. Et... Et Georges-Alain ? Vous étiez venu à la radio, sur Fun Radio à l'époque. Tout à fait. Il y avait Georges-Alain ? Oui. J'étais amoureuse de Georges-Alain, moi. Ah ouais ? Ah bon ? Oui, alors que... Vous avez toujours aimé les noms chelous, Georges-Alain, Roger... Normalement, son premier com' s'appelait Archibald. C'est un truc de ouf. J'adorais Georges-Alain. Elle a toujours eu des prénoms chelous, elle. Georges-Alain. Et vous étiez amoureuse de Georges-Alain ? Oui. Eh bien, très bien. Et moi, je me rappelle, j'étais venu à la radio, sur Fun Radio à l'époque, nous voir. Et j'étais stagiaire, et vous étiez déjà très sympathique. C'est vrai, et on était devenu... C'est longtemps qu'on se connaît. Ouais, 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 on était devenu... On s'était bien aimé. Et il y avait Emma, avec qui j'étais resté copain aussi, que j'embrasse. Jérémy Chatelain. Moi aussi. Ouais, bah c'est bon. C'est vrai que Jérémy était sympa. Oui, Jérémy. Regardez la finale de la Starac. On se remet avec Pascal Nèdre, le trophée de la deuxième promotion de la Staracadémie. Et bravo, ma chérie. Pascal, un petit mot ? Rapide ? Bah, en fait, tout démarre ce soir. C'est-à-dire que maintenant, tous ceux qui sortent de la Staracadémie, ils vont devenir des vrais artistes. Et donc, ils vont connaître toutes les joies, les difficultés d'être artistes aujourd'hui. Donc voilà, ça va être enregistrer des disques, la tourner, et puis grandir. T'avais jamais rendu cette vague. Après, là, à ce moment-là... C'est que t'as pas changé. Je te jure que t'as pas changé. Écoute, je sais pas. Vraiment, et ça reste un souvenir de ouf. Ouais, ouais, c'est... T'es ému encore. Bah oui, c'était un moment qui a changé mon destin. J'étais au conservatoire, et puis en fac de droit. Donc c'est vrai que, bon, il y a quand même beaucoup de choses comme ça. Mais comme le disait Pascal Neigre, toutes les joies et toutes les difficultés de ce métier d'artiste, et c'est vrai, il y en a eu ces 16 dernières années. On a eu plutôt des joies, franchement. Beaucoup de joies. Tu cartonnes depuis 15 ans maintenant, c'est incroyable. Et j'ai vrai que j'aimais bien Jérémy. Je crois que c'était mon préféré, ouais. Il est très sympathique. Non, mais j'ai dit, il n'y a même jamais eu d'échec, je crois, vous croyez sur un album. Il n'y a jamais de... Enfin, c'est jamais des échecs. Quand ça marche moins bien, ça arrive, ça fait partie justement de... Bah ça, il connaît, ça, il a fait ouf. On rencontre la publique et parfois plus, parfois moins. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. La première et la seule fois et la dernière fois que j'ai voté pour un candidat, et c'était Nalwain pour la Sarah. Ah, voilà, c'est vrai. Ah, j'étais en tranche. Ça faisait que vous n'avez pas voté pour les présidentielles, les dernières. Non, mais pour... Oui, enfin, si, pour voter pour les présidentielles, oui, mais je veux dire pour une émission télé. On ne vote pas pour les émissions télé. Est-ce qu'on a vu Nalwain publier un kamasutra breton avec notamment la fameuse position de la galette saucisse ? Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'on a vu Nalwain le roi chanter en duo avec Charles Aznavour ? Oui. C'est un grand moment, ça, regarde. Oui. C'est un grand moment, c'est un grand moment. Dès que vous me voyez une image, elle a les larmes aux yeux. Nostalgique. C'est un de vos plus beaux moments, ça ? C'est quoi votre plus beau moment de carrière depuis le début ? C'est extraordinaire de pouvoir mêler sa voix à celle de légendes comme Charles Aznavour. C'est vrai qu'il faisait partie de ces derniers monstres sacrés de la chanson française. Et je suis heureuse d'avoir pu faire partie de cette génération d'artistes qui ont fait le lien, finalement. C'est ton plus beau moment, ça, dans ta carrière ? T'as eu d'autres moments ? Oui, avec Johnny aussi. Et puis il y a Starag, c'est vrai qu'avec Lionel Richie, avec Ray Charles, il y a eu quand même des artistes aussi extraordinaires qui sont venus sur le plateau de la Starag. Donc rien que pour ça, si c'était à refaire, je le referais. Parce que c'est quand même une expérience incroyable. Et est-ce qu'on a vu Nolwenn Leroy mettre beaucoup trop de rouge à lèvres avant de monter sur scène ? Oui, c'était chambé, ça. C'était en 2013, fête de la musique. Nolwenn, vous sortez de scène et le chanteur Brice Conrad récupère votre micro. Le problème, c'est que sur ce micro, il restait légèrement un petit peu de rouge à lèvres, regardez. Et c'est un bruit de ouf, c'est que le gars, il devient tout rouge après. Ça, c'était énorme, regardez. Mais oui, bien sûr. C'était beau, Brice. C'était magnifique. Quelle d'aller. On te l'avait jamais dit, ça ? Non. Je te crois pas. C'est hout. Toi, c'est hout. On te l'avait jamais dit, ça, Nolwenn. C'est pas moi qui l'a embrassé. Non, mais t'as pas embrassé, personne. C'est le micro. C'est le micro, en fait. Et le gars, il prend le micro et le pauvre, bah, brille. Non, mais tu sais, en plus, ça m'inquiète parce que ça, je trouve que les micros, ils puent aussi. Tu sais, quand les gens, ils se sentent bizarres, alors tu sens que le micro, ils puent. Et donc, c'est la preuve qu'il ne voit pas les micros entre chaque passage. Non, mais alors ça, et ça, je le dis, je le dis sur les émissions de variété. Faites gaffe, voilà, faites gaffe. Nous, au moins, on a un micro par personne, mais... Mais oui, voilà, c'est... Non, mais c'est vrai que, ben voilà, donc il t'a embrassé par micro interposé. Oh, le pauvre pauvre. Oui, mais je ne savais même pas que tu sais la télé, j'ai jamais vu ça. Mais non, j'ai jamais vu ça.